Lorraine, tu as vécu ces derniers jours une expérience exceptionnelle. On aurait voulu y aller nous aussi, dans le métavers, une rencontre avec Jean-Michel Jarre. Oui, j'avoue que j'ai passé une après-midi assez futuriste avec Jean-Michel Jarre. Et pourtant, c'est une rencontre qui a commencé de façon assez classique. Une interview normale au Palais Bronniard à Paris. On a parlé de son album sorti vendredi, Oxymor, qui est un album qu'on peut écouter à 360 degrés, qui est déjà une petite révolution à soi. On a parlé de la série de concerts qui a accompagné l'album. Alors, vous n'avez pas vu le nom de Jean-Michel Jarre sur le fronteau de l'Ollapia ou ailleurs. Il fallait regarder ailleurs, en concert dans le métavers, depuis Oxyville, un monde en réalité virtuelle qu'il a créé. Écoutez-le. Le concert est bien physique ici. Et en fait, le concert est en même temps dans le métavers. Le rapport avec le public est le même. On a le trac, au bout de cinq minutes, on est en sueur de la même manière. Plusieurs personnes m'ont fait cette réflexion en disant, pour la première fois, on est dans la musique. Et c'est un petit peu la même chose que, comme un peintre, de rentrer dans la toile, en fait. C'est une autre manière de partager sa musique, et pour le compositeur de la créer, et pour le public de pouvoir la vivre d'une manière totalement différente. Donc c'est ça le métavers ? Le métavers, oui. On a la musique, et on a le décor. Oui, c'est le monde numérique accessible via Internet. C'est un monde parallèle, en fait, tout simplement. Et là, il nous montre que ça peut être aussi une piste de danse géante, sans frontières. Il a vraiment un coup d'avance sur nous, Jean-Michel Jarre. Bon, et il t'a emmené donc visiter Oxyville, mais bon, il faut du matériel pour ça, on est d'accord. Voilà, alors l'interview, c'est à ce moment-là qu'elle a basculé dans une autre dimension, au sens propre du terme. C'est la toute première interview réalisée dans le métavers. Je suis la première journaliste à visiter Oxyville, qui a un mélange entre Sin City et Métropolis, tout droit sorti de la tête de Jean-Michel Jarre. Regardez. Bon, alors Lorraine, on y va ? On y va, c'est parti. Bienvenue Lorraine dans Oxyville. On a de la chance aujourd'hui, il ne pleut pas. Le ciel est bienveillant, quelquefois il neige. Enfin, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc on a de la chance, il ne fait pas trop froid. Quelle nuit étoilée, en tout cas. On voit bien que cette ville, au fond, est assez bienveillante. Elle n'est pas anxiogène. Jean-Michel, qui sont ces gens là-bas qui ont l'air de faire de la musique sous l'écran ? Là, en fait, on a trois DJs qui ressemblent à des bonshommes Michelin et qui, en fait, m'accompagnent pendant les concerts en live dans le palais. Donc, en fait, on a recréé, on a créé ton avatar. C'est bien ça, Jean-Michel Jarre a créé ton avatar. Oui, Jean-Michel Jarre a son avatar. C'est nos jumeaux numériques, exactement, qui ont été recréés dans le métavers. Et cette ville, elle a été créée avec une start-up française qui s'appelle Vroom. Vous voyez, on n'est pas dans un jeu. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Mais on n'est pas dans un jeu vidéo, tout simplement. Les seules expériences, moi, que j'avais de la VR, c'était des jeux, justement, avec des sensations fortes. Là, c'est tranquille. C'est une ville qui est accueillante. On va peut-être montrer les images. On a vraiment envie d'aller faire du tourisme, d'aller explorer, comme on visiterait des villes comme Berlin, ou comme Londres, ou à Prague. On a envie de faire du shopping, de prendre le train, le funiculaire qu'on aperçoit de temps en temps. On est encore dans les débuts du métavers. J'ai un gros casque et j'ai des manettes, ce qu'on ne voit pas sur les images. Mais tout ça disparaîtra bientôt. C'est ce que m'a expliqué Jean-Michel Jarre. On est un peu dans l'antiquier du métavers, c'est-à-dire que cette ville, elle est construite avec les moyens du bord aujourd'hui. Et je pense que d'ici une génération, on verra aux civils et on verra toute cette période comme on regarde le gramophone de nos grands-parents avec une certaine tendresse et une certaine affection. Lorraine, c'est en noir et blanc, il y a une explication. Alors, il y a à la fois le monde qu'ils voulaient créer, qui est un peu plus poétique. C'est ce mélange entre ce que je vous disais, Sin City et Métropolis. Et puis ça aussi, tout simplement, utilise moins de data de faire du noir et blanc. Parce que Jean-Michel Jarre, c'est un ambassadeur du métavers. Oui, il est à la tête d'une nouvelle commission du Centre national du cinéma depuis septembre, chargée de développer le métavers. Pour lui, c'est le monde de demain, ça va favoriser les interactions. Et il veut que les Français soient sur le coup parce que c'est un enjeu de souveraineté culturelle. Écoutez-le. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour pouvoir avoir une place importante et participer à la souveraineté de demain. Ne les laissons pas filer comme on l'a fait pour le premier Internet aux Américains. C'est urgent de montrer que nous avons tous les moyens de faire concurrencer les Américains ou l'Asie. On va se balader ? Absolument. On y va ? On s'emmène. Voilà, il faut s'emparer du métavers. On n'a pas besoin d'être un geek pour l'utiliser. Le métavers, c'est aussi le message de Jean-Michel Jarre. Et est-ce que c'est beau alors, Oxyville, puisque tu t'y es baladé ? C'est très beau, c'est très agréable. Tenez, si vous en voulez plus, vous avez vu ce QR code qui s'est affiché sur votre écran. Pour retrouver plus d'images de ce reportage, les coulisses des concerts avec Jean-Michel Jarre, c'est tout de suite avec ce QR code et sur bfmtv.com. Dans quelques secondes, 8 heures.